Dominique Faroudjet est avec nous jusqu'à midi et demi avec son beau livre « Elle ne m'a jamais quitté », un récit consacré à sa vie et à sa sclérose en plaques parue chez Robert Laffont. On l'a dit Dominique, la sclérose en plaques a décuplé votre envie de travailler, de vous battre. Vous êtes à l'origine de la création de la chaîne Comédie. Avec le début des Robins Desbois, vous avez également associé le travail à une autre de vos passions, la nourriture, et vous avez monté Cuisine TV qui est devenue une chaîne longtemps de référence sur la cuisine. Et je sais que de nombreux éditeurs regrettent la disparition de cette chaîne. Alors, je pense, comme je le dis dans mon livre, j'ai quitté la chaîne et vendu mes parts à un moment où il fallait le faire. Mais je pense qu'ils ont loupé quelque chose de très important, ça s'appelait Cuisine.TV. Parce que pour moi, ça devait être en accord avec Internet. Quand on le crée au début des années 2000, Internet n'est pas encore là. Oui, vous le dites, il faut trois minutes pour télécharger une photo. Oui, c'est ça. Mais pour moi, cette chaîne devait s'accorder avec ce qu'on pouvait donner sur Internet. Et la personne qui était en charge de cette chaîne, un jour je discute avec elle et elle me dit « Non mais tu comprends, si on met les recettes sur Internet, on va phagocyter la chaîne. » C'était une large connerie puisque Marmiton est en tête aujourd'hui et Cuisine.TV n'existe plus. Et je trouve dommage qu'on ait plus de chaîne dédiée à la cuisine. Bien sûr. Parce que moi, je me suis inspiré des Américains. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'agréable à raconter. À l'époque, Jamie Oliver était en Angleterre. « The next chef ». Pourquoi ? Parce qu'il était habillé normalement, il n'était pas habillé comme un cuisinier. Oui, parce que les émissions de télé maintenant, de concours, c'est plus dans la performance que de vraiment suivre une recette ou faire des choses plus accessibles. Moi, ce qui me manque vraiment, c'est de voir des gens réaliser quelque chose devant moi. Mais « Top Chef » est une émission magnifique. Mais ce sont des gens qui sont ultra performants qui font ça. C'est vraiment extrêmement technique. Et ça en devient d'ailleurs presque un concours de gens qui, presque étoilés, viennent faire ça. C'est le cas. Ce n'est pas des recettes qu'on va refaire facilement à la maison. Je pense que vous avez complètement raison. C'est qu'il nous manque aujourd'hui justement une chaîne de cuisine accessible à tout le monde, que tout le monde comprenne très simplement. Après, il y a d'autres émissions. Votre émission que vous faites sur TF1, c'est avec quelque chose qui est accessible, qu'on comprend très facilement. C'est une cuisine du quotidien, de tous les jours. Mais Cuisine TV, c'était ça. C'était une cuisine pour tout le monde, intéressante. Et puis, j'ai rencontré des grands chefs qui étaient contents de raconter ça. Et je me rappelle d'avoir reçu un coup de fil du bras droit de Ducasse, en disant, venez manger, on va se parler parce que ça m'intéresse. Alors, j'ai dîné dans la cuisine de Ducasse. C'est ce qu'on appelle l'aquarium, qui est le petit salon. Très honnêtement, j'ai jamais fait un dîner pareil. C'était avant que Ducasse découvre les graines. Et... Il les a abandonnées, là. J'adore, hein. Et c'était fantastique. On a mangé un dôme de mâche recouvert de truffes, qu'on mangeait avec des baguettes. C'était absolument génial. Il avait des crevettes rafraîchies au caviar qui étaient absolument dingues. Une poulard de service, puisque la cuisse mérite un peu plus de cuisson que le blanc. Mais c'était extra. Sa cuisine était dingue. Alors maintenant, oui, il faut moins manger de viande, il faut faire attention. Mais j'adorais ça. Et j'adorais aussi aller, justement, dans de grands restaurants, parce que ça me permettait de goûter des choses que je ne pouvais plus goûter au quotidien. On parlait du riz de veau tout à l'heure. Le riz de veau, c'était que dans les Trois Étoiles Michelin qu'on pouvait aller trouver du riz de veau. Ce qui est complètement dingue. Ce qui est totalement dingue. Alors que maintenant, on le trouve dans les bistrots. Et là, maintenant, on le retrouve dans les bistrots. Et la cuisine que j'aime, dans les bistrots, elle n'est plus chez les Trois Étoiles Michelin où je m'ennuie dans l'assiette. Je m'ennuie. C'est beau à voir, c'est joli à voir. Et quand on bouffe, il n'y a rien. C'est ça. Donc on veut de la bistronomie, comme Yves Condebord l'a découvert. Ces grandes maisons sont exceptionnelles. Mais on est sur une forme de démonstration de technique. Avant peut-être d'avoir la matière première brute qu'on aime. Exactement.